Rugby Pro Training L'amateur n'aurait pas droit à un accès immédiat sur l'évolution du jeu alors que les moyens techniques modernes le permettent. Si vous êtes satisfait de l'analyse qui va suivre, ne vous trompez pas sur la cause, car sans un logiciel spécifique rugby qui permet d'aller en un clic sur les actions pertinentes et qui permet de les voir, les revoir, faire des arrêts et des ralentis et de pouvoir faire des listes personnalisées, autrement dit des montages vidéo, la tâche aurait été trop lourde en termes de temps et d'énergie pour pouvoir vous proposer une telle analyse. Pour démarrer cette rubrique, rien de plus logique que d'étudier le jeu des All Blacks, qui est de par leur performance la référence mondiale. L'analyse est axée sur le jeu proposé après les touches et les mêlées. Avant d'aborder le jeu, il est important d'évoquer la notion de système de jeu qui représente l'organisation des actions de jeu d'une équipe. Tout système de jeu a une partie dite de programmation pour organiser le placement et le replacement des joueurs, c'est-à-dire leur position et leur circulation sur le terrain. Cette programmation est organisée par un nombre de joueurs qu'on déplace sur le terrain et par des joueurs au poste qu'on souhaite aussi déplacer de manière précise sur le terrain. On peut les appeler les joueurs clés du système. Puis, un système comporte aussi une partie dite d'adaptation, où les joueurs vont soit avoir des choix de jeu à faire pendant le déroulement du système de jeu, ou soit vont carrément sortir du système de jeu par adaptation. Bien évidemment, le principal élément qui amène le joueur à s'adapter, que ce soit dans ou hors du système, est l'adversaire avec son placement et son action de jeu. On va commencer par le jeu après touche. Il faut différencier les touches à effectif réduit à 5 qui détachent 2 joueurs et les touches complètes. Sur les touches réduites, les All Black font principalement un lancement de jeu dans la zone centrale, en utilisant dans la seconde action une organisation à 4 avants dans le sens du jeu. Sur les touches complètes, les All Black font principalement un lancement de jeu sur le côté, dans la zone arbitre ou zone de fracture, en utilisant une organisation à 8 avants sur une à plusieurs actions de jeu suivantes. La première touche est réduite à 5, avec un lancement de jeu avec le 12 au centre du terrain. Puis, on voit bien une organisation en ligne de 4 avants avec le 8 en joueurs extérieurs et le 5 dans cette ligne. L'autre centre, le 13, est un appui extérieur de ce bloc. Enfin, le 10 est un soutien axial de cette réorganisation offensive. L'option de jeu utilisée est une redoublée du 8 qui sert le 15. Deuxième touche réduite, avec un lancement toujours avec le 12 au centre du terrain. L'organisation à 4 avants avec le 8 à l'extérieur et le 5 dans la ligne, toujours le centre à l'extérieur et toujours le 10 dans l'axe. L'option de jeu cette fois-ci, du 13, est de garder pour défier l'adversaire en jouant au contact avec le 6 qui, contrairement à la séquence précédente où il s'était consommé dans l'oreille, a pu venir ici en soutien extérieur du 13. Dernière touche réduite, même lancement, le 6 se reconsomme dans l'oreille, mais le 7 peut partir. On voit que la ligne de 4 joueurs se reconstitue, moins bien que précédemment, car le lancement de jeu est plus rapide. On a toujours le 8 à l'extérieur et le 5 dans cette ligne, le 13 à l'extérieur et le 10 dans l'axe. L'option de jeu cette fois-ci est de la redoubler, mais le 8 garde pour tenter de donner au contact avec le 10 qui vient depuis sa position de soutien axial. Même si la touche est complète, les joueurs utilisent le même système à 4 avants. Il semblerait que cela soit une adaptation dans le système due au lieu d'affrontement du lancement de jeu qui va être en zone centrale. On voit bien que le lancement de jeu était prévu dans la zone de fracture avec le 6, mais le 9 va passer au 14 qui va affronter en zone centrale. Le système à 4 avants en ligne va donc se mettre en place, toujours avec les mêmes joueurs. Puis le 9 va lui s'adapter en sortant du système car il voit un intervalle libre et c'est payant. Comme on le verra dans les prochaines séquences, il aurait dû jouer même sens pour préparer un renversement. Difficile ici de dire si les joueurs s'adaptent comme la séquence précédente ou non, mais en principe les liés sur ce genre de lancement de jeu devaient redresser intérieur du dissadverse. Nous le verrons dans la séquence suivante. Là il fait un travers et se retrouve à affronter en zone centrale. Quoi qu'il en soit, le système à 4 joueurs se met en place avec toujours les mêmes joueurs. Le 13, cette fois-ci, va défier et d'ailleurs il est attendu. Les Sud-Africains avaient certainement bien étudié leur système. Puis ils jouent même sens avec une structure à 2 joueurs que l'on reverra dans le système à 8 avants pour préparer un renversement avec cette fois-ci 3 à 4 avants après le 10. On voit que sur l'action qui suit les 4 avants en ligne, il y a une adaptation dans le système. Les All Blacks utilisent plusieurs choix de jeu. Ici le centre va défier. Là, ils redoublent avec le 8 qui garde. Et là, ils redoublent avec le 8 qui donne. Ce que l'on ne sait pas, c'est si les Blacks jouent ces 3 choix de jeu sur des options avec un ordre de 1 à 3 sur ces choix ou s'ils ont les 3 choix à utiliser en s'adaptant à la défense au moment de l'action. Le but du système à 4 avants en ligne est de déstabiliser la défense en mixant avant et arrière. Il apparaît que ce système utilise des joueurs clés pour sa réalisation. Avec les 5, 8, 10 et les centres. Mais sans pouvoir l'affirmer car cela reste une analyse vidéo extérieure. Avec cette touche complète, on voit bien que l'ailier, cette fois-ci, redresse bien sa course pour affronter dans la zone de fracture. Puis, on a un jeu à 8 avants en utilisant une structure à 2 joueurs dans le sens du jeu. Ici, une nouvelle fois, structure à 2 joueurs dans le sens du jeu. Là, il n'y a qu'un joueur, mais avec un replacement à 8 avants, le soutien est nombreux et immédiat. Puis, une fois la dynamique enclenchée, le jeu se poursuit par un renversement avec un maximum de 3 quarts. Ce qui démontre que le jeu à 8 avants a pour but de créer des conditions favorables pour écarter les ballons avec les 3 quarts. Enfin, on repasse sur un jeu à 4 avants dans le sens du jeu, avec la structure à 2 joueurs pour préparer un autre renversement. Cependant, on voit qu'avec ce retour au jeu mixte, la vitesse de jeu est ralentie. Le but est alors de retrouver la vitesse de jeu avec les 3 avants dans le renversement, dont le 2 et le 8 font partie. Ce quatrième avant détaché, le 3, n'apparaît pas être à sa place. Nouvelle touche complète avec un lancement de jeu dans la facture. Et là, l'utilisation du pick and go comme une autre option du jeu à 8 avants. Enchaîner par une structure à 2 joueurs. Et ici encore, un seul avant. On aurait pu penser que cela soit un repère pour les 3 quarts qui annoncent que la prochaine action est pour eux, mais les séquences suivantes ne le confirment pas. Il semble que le renversement soit une adaptation hors système, car le replacement des 3 quarts s'effectue un peu tard pour jouer dans cette zone. On a l'impression que c'est plus une adaptation que une préaction due à un système de jeu. Le but du système à 8 avants Le but du système à 8 avants est de fixer la défense et de mettre de la vitesse pour favoriser l'attaque des 3 quarts. Toujours cette problématique de l'option ou non sur la structure à 2 avants et le pick and go. Il ne semble pas avoir de joueur clé, autrement dit tout joueur peut être porteur de balle ou soutien. Pour leur part, les renversements sont joués en revenant sur un jeu mixte, avec 4 avants pour les préparer et 4 avants pour l'exécuter, l'accélération du jeu se faisant dans l'exécution. Sinon, ils sont joués qu'avec les 3 quarts, dans ou hors système du jeu, avec une accélération du jeu fait au préalable par le jeu à 8 avants. Les 2, 8 et 10 semblent être des joueurs clés sur les renversements en jeu mixte. On va voir que le jeu après mêlée confirme les hypothèses du système de jeu après touche. Sur cette mêlée, jeu côté fermé avec le 8, puis avec l'hélié. Après, on continue le système à 8 avants car on est en zone de côté, avec la structure à 2 avants qui, là, a des soutiens axiaux prêts à intervenir. Le rôle fixateur du système de jeu fonctionne, car le 10 a le 10 adverse en face, ce qui oppose 3 quarts contre 3 quarts. Un avant remplace l'élié qui a été sollicité précédemment. Puis l'action continue par un affrontement au centre du terrain. Donc, on retrouve la structure en ligne des 4 avants dans le sens du jeu, avec le 8 mais en premier de la ligne, et sans le 5, ce qui se comprend puisqu'on est à la cinquième action de jeu et ce système s'effectue uniquement sur la base du nombre sans ses joueurs clés, sauf si, bien entendu, ils peuvent reprendre leur rôle. De plus, cette structure à 4 avants est reprise pour préparer le renversement. En retrouvant la mixité avant 3 quarts, cela peut expliquer que le 9 ne sert pas le centre, mais un joueur de la ligne des 4 avants. Cependant, cette réorganisation peut permettre en adaptation de passer hors du système. Pour continuer l'action, dans le sens du jeu, avait les 2-3 quarts extérieurs, car il y avait un surnombre. Ici, on a le 4, 12 et 14 contre le 11 et un centre bloqué sur ses appuis sur 15 mètres de large. Le renversement n'apparaît pas bien réorganisé, car les avants ne sont pas à leur place prévus. Il s'en suit alors 2 actions de jeu, tout en adaptation pour se réorganiser et proposer à nouveau une structure à 4 avants en donnant le ballon au dernier avant de cette ligne, ce qui confirme qu'on ne s'appuie pas sur un centre au-delà de la deuxième action de jeu. A noter que c'est le 8 qui a pu reprendre sa place. Cependant, la suite est confus. On aurait pu penser que le retour à la mixité puisse redonner lieu à un renversement, ou bien continuer dans le sens du jeu sur la zone de côté, en système à 8 avants pour renverser avec tous les 3 quarts. Sur cette mêlée, lancement de jeu direct dans les 15 mètres opposés. Le système est dans le jeu à 8 avants. Pick and go et structure à 2 joueurs sont utilisés. Là, le 3 en retard se dépêche pour se replacer. On voit que ces actions fixent la défense, mettent de la vitesse pour lancer une action avec tous les 3 quarts. Sur le renversement, on voit que les all black ne sont pas en 4-4 pour le jeu mixte, mettent 3 dans le ruck et 5 dans la ligne d'attaque. C'est donc un principe d'adaptation dans le système. Puis, dans l'action suivante, comme la dynamique est conservée avec des sorties assez rapides, ils jouent en adaptation sans avoir la nécessité d'utiliser leur système. Et ce n'est pas loin de marquer. Ici, le lancement de jeu est au centre du terrain. Donc, système à 4 avants en ligne. Mais comme il manque un avant, le 10 qui est situé généralement dans l'axe prend sa place. Puis, classique, jeu dans le sens avec le centre, car c'est la deuxième action. A noter que le 8 ne peut pas être un joueur clé car il va au ruck sur le lancement de jeu. C'est le troisième ligne côté opposé à l'action de la mêlée qui prend sa place. Et là, on voit bien que le centre redouble avec le dernier avant de la ligne et non avec le 10, afin que celui-ci puisse reprendre sa place. On continue dans le sens avec un avant, le 7. Le deuxième est dans son axe et vous remarquerez que beaucoup de joueurs partent vite sur le ruck et qu'il n'y a que 4 avants dans celui-ci afin de réorganiser le renversement avec 3 avants après le 10 vu que le 4e avant, le 3, est avant celui-ci. Enfin, sur cette dernière mêlée, on combine au centre du terrain. Mais il semble que les 3 avants soient en retard dans le jeu à 4 en ligne. Le 9, voyant un seul avant dans la ligne avec une forte montée défensive, sort du système et va affronter. Après, cela part étonnamment sur un jeu à 8 au centre du terrain. On peut supposer l'utilisation du jeu à 8 avant en dehors du système comme un outil de forme de jeu utilisé en adaptation. Ce qui est confirmé par le placement des 3 quarts. Sur les 6, on en voit 3 sur un côté et 2 de l'autre. Sont-ils à 4-2 ou 3-3, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière un jeu à 8, ils sont normalement au moins à 5 sur le côté qu'ils veulent attaquer. Sauf s'ils sortent du système. Ce qui semble donc être bien le cas ici. Après l'analyse du système de jeu utilisé par les All Black, on peut proposer des principes généraux qui permettent de mettre en place un système. Tout système part d'une programmation basée prioritairement sur le replacement des avants. Celle-ci s'appuie sur des zones de terrain et sur un nombre de joueurs qui investissent cette zone. Cependant, par soucis qualitatifs, on peut utiliser des joueurs clés qui ont un placement et ou un rôle dans la réalisation du système. On a donc deux grands types de répartition des joueurs, un replacement mixte ou un replacement en collectif de lignes. Le système n'est pas fermé. Dans chaque réorganisation prévue, les joueurs ont plusieurs options de jeu. Ces choix de jeu sont soit adaptatifs en fonction de la défense, soit par ordre optionnel d'utilisation. Enfin, les joueurs peuvent aussi sortir complètement du système pour s'adapter tactiquement à la défense.